Bonsoir à tous, bienvenue sur ce webinaire qui va durer une heure environ, qui va être divisé en trois parties. Tout d'abord, on va faire une rapide revue des marchés à travers les principaux indices, quelques indices, quatre. On va ensuite regarder un certain nombre d'actifs, d'actions, que j'ai sélectionnés parce qu'ils correspondent à des situations en analyse technique que je considère comme intéressantes. World Data vous a interrogé sur le blog en fin de semaine pour savoir les actions qui vous intéresseraient éventuellement. Donc World Data m'a transmis quatre actifs que l'on regardera ensemble. Si on a le temps, et seulement si on a le temps à la fin, et si vous avez un ou deux titres à me demander, on pourra les regarder. Alors, d'abord, avant de commencer, je vais me présenter. Certaines personnes me connaissent. Je vois, il y a des noms sur les présents, il y a des noms que je reconnais et que je salue à nouveau. Alors donc, je m'appelle Daniel Cohen-Delara. Mon activité principale, je suis associé dans une société, un cabinet de conseil. Notre activité est de faire des recommandations pourcières de la formation en analyse technique. La formation se fait à travers soit des webinaires comme ce soir, ou directement sur des webinaires d'analyse technique. Et donc, c'est dans ce cadre-là, de formation, que j'interviens depuis maintenant plusieurs années auprès de World Data, avec qui je fais des formations sur plusieurs logiciels d'aide à la décision, notamment Ishimoku. Bon, on ne va pas parler d'Ishimoku ce soir, mais c'est ma méthode de travail de base. Je fais également des formations sur la méthode VBA, puisque la volatilité est également un des deuxièmes types d'outils que j'utilise quotidiennement. L'écran sur lequel on va travailler ce soir est justement un écran de VBA. On ne va pas rentrer du tout dans la méthode. Pour ceux qui seraient éventuellement intéressés par les développements de VBA, je fais donc un cycle de formation au mois de novembre, avec World Data, sur ce logiciel. La formation est une formation aussi qui sera largement basée sur la volatilité, les bandes de Bollinger notamment. J'ai une autre activité, je suis président de l'Association française des analystes techniques, qui est l'association de référence dans le domaine de l'analyse technique. C'est une association qui regroupe à la fois des professionnels de la finance qui travaillent ou qui prennent leurs décisions majoritairement sur la base de l'analyse technique et des investisseurs privés qui sont généralement, qui ont souvent des bonnes connaissances en analyse technique, mais il y en a beaucoup aussi qui viennent parce qu'ils veulent apprendre et améliorer leur niveau dans la discipline. Et ce sont des gens qui gèrent leur portefeuille et certains ont des portefeuilles tout à fait significatifs. Voilà. Eric me demande, combinez-vous VBA avec Ishimoku ? Ça, ça fait partie de mes projets. On en a déjà parlé avec World Data, mais pour l'instant, j'ai pas le temps de travailler sur le sujet, mais il y a des pontages évidents. Et à titre personnel, il est bien évident que moi, mon écran de base, il a Ishimoku et il a ou les bandes de Bollinger seules ou VBA. Ça, c'est la base véritablement de mon travail, de ma façon de travailler. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, la première partie, c'est de faire une rapide revue du marché. Où est-ce que l'on en est aujourd'hui ? On va regarder quatre actifs. On va aller assez, notre temps est imparti. On va regarder le S&P, le S&P 500. On va regarder le CAC, l'euro dollar et le gold. Et puis, rapidement, il n'y a pas grand-chose à dire aujourd'hui sur les taux US long terme. Alors, on commence à tout seigneur, tout honneur par le S&P 500. Donc, le S&P 500, et vous le voyez, là, j'ai un graphique qui est en daily, en quotidien. Donc, on a depuis le mois de mars, on a un magnifique rallye qui s'est même permis d'aller chercher au niveau du S&P des plus hauts historiques et aux alentours de 3600. Et on voit que depuis le début du mois de septembre, nous sommes rentrés en consolidation. Alors, la situation actuelle sur le plan technique, c'est une tendance baissière au sens de la théorie de Dock qui est de consolidation d'une tendance haussière. Alors, une tendance baissière à court terme, c'est un plus haut, un plus bas, un nouveau plus haut, plus bas que le précédent, et on a fait hier un plus bas, plus bas que le précédent. Donc, la tendance court terme, court-moyen terme, est une tendance baissière, mais en consolidation d'une tendance de fond, qui est une tendance haussière. J'ai indiqué également les retracements de Fibonacci, non pas sur l'intégralité du rallye depuis le mois de mars, mais sur la dernière impulsion. On va voir comment cette dernière impulsion, ce dernier mouvement impulsif qui est très fort, puisqu'il n'a pratiquement pas de consolidation intermédiaire, même mineure. Donc, on voit qu'on est à l'heure actuelle aux alentours du retracement en 50 %. On est allé hier sur, on va parler des zones de support, sur une zone de support et à proximité, le retracement en 61,8 %. Alors, on va regarder les niveaux qui sont importants aujourd'hui et voir qu'est-ce qui peut se passer dans les jours qui viennent. Je rappelle que l'analyse technique n'a pas pour objectif de prévoir le futur, ce n'est pas la boule de cristal, ce n'est pas Madame Irma, mais l'analyse technique a comme but d'envisager des scénarios, des scénarii, en fonction de la situation actuelle et en fonction de la dynamique dans laquelle se trouvent les marchés. Donc, aujourd'hui, les niveaux importants, le premier niveau dans les niveaux actuels, c'est le niveau de 3.400 ici, donc qui a été travaillé ici à plusieurs reprises. On a, je ne l'ai pas fait figurer, on a ici un gap, je ne l'ai pas fait figurer parce que le gap, celui-là, a été comblé. On est à l'heure actuelle sur une zone qui est une zone tout à fait importante. Tout d'abord, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est le niveau de retracement 50%, donc aux alentours de 3.290. Donc, le retracement 50% de la dernière impulsion, du dernier mouvement impulsif haussier, et c'est également une zone qui est entre 3.270 et 3.290, donc cette zone-là, qui est une zone qui est un gap et qui est donc une zone de support qui est particulièrement importante. En dessous de cette zone, on a un niveau et on va le voir qui est, lui, très important également, qui est au niveau de 3.240, donc cette zone 3.240, qui a été une résistance ici, qui a été une deuxième fois une résistance. On a franchi, on est revenu tester le niveau et après on est reparti. Donc, c'est ce que l'on appelle un niveau qui, à la fois, a fait résistance et a fait support. On appelle ça un niveau de polarité. Et c'est un niveau qui est particulièrement important. Ça veut dire, dans le sens où, à deux reprises, en la circonstance début juin et pendant un moment ou une période assez importante, en gros entre le 15 juillet et le 3 août, cette zone, ce niveau, le marché l'a beaucoup testé. Et c'est beaucoup référé à ce niveau de 3.240. Et, qui plus est, ce niveau est très proche. C'est presque une zone, en fait, qu'il faut considérer avec le retracement 61.8 du mouvement dont on a parlé tout à l'heure. en dessous, l'autre zone qui est une véritable zone de support de moyen-long terme qui est, donc, entre, à ces niveaux-là, 3.120-3.150 qui a été également, comme on le voit, à la fois, il y avait une zone de gap ici, une zone de résistance ici et une zone de support. Donc là, on a véritablement une zone de polarité. qui a été vraiment très travaillée entre, globalement, le 15 juin et le 15 juillet, 14 juillet, donc pendant un mois. Donc, voilà les zones au niveau du S&P qu'il faut considérer et qu'il faut regarder sur le plan technique. Alors, Jean-Louis me pose une question. Le marteau est-il fiable pour un rebond ? Bien, j'aurais eu tendance à vous dire, a priori, oui, en termes d'analyse technique, un marteau est une figure qui peut laisser présager un rebond. Alors, ce n'est pas une figure qui fait un mouvement ou une fin de mouvement, comme une hirondelle ne fait pas le printemps. C'est un premier élément qui indique qu'au contact de la zone à 3.240, les acheteurs sont venus relativement massivement, en deuxième partie dans l'après-midi de la séance américaine hier, sont vraiment venus reprendre le contrôle du marché. Donc, ce que l'on peut dire concernant ce marteau, Jean-Louis, c'est que pour l'instant, la zone de 3.240 est une zone qui sera défendue par les acheteurs. Après, il ne suffit pas qu'elles soient défendues. Encore faut-il que la bagarre entre acheteurs et vendeurs décide du camp qui va l'emporter. Pour l'instant, il est millier et quart à New York. On est juste au-dessus de cette zone de support qui était la zone de gap. On est venu tester, en début de séance, on est venu tester le bas de la zone et là, déjà, les acheteurs étaient présents. Il y a quelque chose que j'aime bien là-dedans et il faudra évidemment attendre la clôture. C'est que hier, les acheteurs ont attendu que l'on se trouve aux alentours de 3.240 pour commencer à rentrer et à reprendre le contrôle du marché. Aujourd'hui, ils sont intervenus intervenus dès 3.270. Donc, ils ont pris le contrôle du marché un petit peu plus haut qu'hier. Ça veut dire que le camp acheteur n'est absolument pas décidé à se laisser faire. Donc, le marteau est un élément important qui ne fait pas tout à lui-même. ce que j'aime le plus aujourd'hui, c'est le niveau auquel les acheteurs, c'est-à-dire 30 points au-dessus d'hier, ont commencé à reprendre le contrôle du marché. Pourquoi ai-je mis le point zéro ? J'ai mis le 100 parce qu'après, derrière, je travaille en retracement. Donc, je regarde par rapport à ce point combien je retrace par rapport au système si en termes on revenait au niveau du mouvement, ça veut dire que l'on aurait retracé les 100% du mouvement. Donc, on va en finir avec le S&P. Il faudra véritablement regarder la clôture de ce soir. Il est clair que l'objectif, c'est on est donc autour de 3003 à l'heure qu'il est. L'objectif, il faudra revenir chercher les niveaux de 3003 3380 à 3390. Et c'est au-dessus qu'on pourra considérer que les acheteurs ont pour le moment repris la main. Alors, on va regarder maintenant le CAC. Alors, le CAC, la situation n'est pas du tout la même. Alors, pas du tout. du tout, du tout. Donc, le CAC, là, j'ai ouvert sur pas loin d'un an. Donc, on voit, bien entendu, ce fameux mouvement énorme 17 février, en gros, 17 février, 17 mars, la grosse baisse, le retour sur les 5002 et stop. Et stop. Contrairement aux indices américains, le CAC n'a pas été capable d'aller au-delà de 5002 quand les indices américains ont non seulement retracé toute la baisse, mais ont fait des plus hauts historiques, que ce soit le S&P ou le Nasdaq. et on est donc depuis le mois de juillet, on est dans un range entre, c'est les niveaux que j'ai mis un petit peu plus épais, en gros, entre 4 800 et 5 100. Et on voit que ce soir, on a clôturé en dessous, on a cassé le range, ce qui est bien plutôt négatif. j'ai observé et c'était intéressant de regarder le comportement notamment des acheteurs lorsque l'on arrivait au niveau des 4 790 au niveau du support. Quand on regarde la première fois fin juin où le niveau a été touché, on voit que les acheteurs se sont rués et on est immédiatement, on a clôturé relativement bien plus haut, à 4 980 et on est reparti immédiatement vers le haut du range. La deuxième fois qui est ici, qui était au tout début du mois d'août, on a clôturé très légèrement en dessous du niveau et dès le lendemain, les acheteurs en ont profité et ont repris la main pour revenir à nouveau tester le haut du range. Hier soir, on a, en fin de séance, on a cassé, on est revenu en clôture sur le niveau de range, on est reparti un petit peu ce matin mais on voyait vraiment que les acheteurs n'étaient absolument pas pressés de reprendre la main et là, vous voyez la clôture, on a clôturé à 4 770 et pire que ça, et ce que je n'aime pas, c'est qu'on a clôturé au plus bas de la séance. Ça veut dire que si la séance avait continué, on peut tout à fait imaginer qu'on aurait continué à aller plus bas. essayez de regarder si vous avez sur, moi je ne l'ai pas mis dans le programme de ce soir, mais il faudra surveiller bien entendu le S&P ce soir pour voir ce qui se passe, mais le futur en continu, le futur CAC s'il continue à baisser. Alors, si cette rupture est consommée demain, alors les niveaux vers lesquels on peut aller, donc le premier niveau correspond à un niveau de polarité, donc un niveau qui a fait résistance au mois d'avril et qui a fait support au mois de juin, donc c'est ce niveau qui est à 4 770 si je ne dis pas de bêtises, de mémoire, voilà. Donc en chiffre rond, 4 770 et en cas de confirmation de la cassure, ce qui semble malheureusement bien parti, c'est le premier niveau objectif. Le deuxième niveau est aux alentours de 4 660 et le troisième est cette zone de gap qui était donc un gap haussier au mois de mai, donc entre 4 540 et 4 580. donc voilà les trois niveaux vers lesquels on peut aller avec la confirmation de la rupture, 4 7, 4 6, 4 540, 4 570. Donc pour le CAC, c'est a priori pas très très bien parti. Alors, on va regarder l'euro dollar parce que lui aussi il est en train, j'ai vu tout à l'heure avant de commencer, j'ai vu qu'il était en train de casser ou est-il l'euro dollar. Et pourquoi je le retrouve ? Je vais le mettre ici. je crois pourquoi je ne l'ai pas. Bon, je vais aller le chercher autrement. Je vais aller le chercher autrement. Je vais aller j'ai chargé tout le forex et je crois qu'il est intéressant l'euro dollar, ça vaut le coup de perdre de perdre d'autres minutes. Je crois pourquoi je l'avais dans ma liste je l'ai vu tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi que la liste est portée. Je vais désactiver les filles. c'est le compte qu'on ne peut pas trouver dans le dollar. on sait qu'il était au début. On sait qu'il était Voilà, enfin, excusez-moi, je suis désolé. Donc, voilà l'euro-dollar. Donc, l'euro-dollar, on rappelle, depuis le mois de mai, un grand rallye. On est passé de 1,07, on est allé frôler les 1,20 il y a au début du mois. Alors, ce qui est notable aujourd'hui concernant l'euro-dollar, c'est ce niveau très important à 1,17, 1,1725, 1,1724 à 1,1725, donc qui est un niveau de support important. Après la tendance haussière, l'euro-dollar a consolidé, donc dans cette zone entre 1,1725 et 1,1940. Et là, on voit qu'on est en train, à l'heure actuelle, il y a un fort risque, ce n'est pas encore validé, de cassure de ce niveau. Alors, évidemment, il faudra attendre demain, puisque vous voyez, on a déjà eu des neiges. Là, pour l'instant, on a l'impression que les acheteurs voudraient éventuellement reprendre le niveau de 1,1720, 1,1725. Donc, risque de cassure. Et en cas de cassure, les niveaux importants en dessous, donc c'est 1,1575, 1,1495 et 1,1390, qui sont des niveaux qui ont été travaillés dans le passé. Celui-là en particulier, on voit ici, on voit les niveaux de résistance qui sont maintenant des supports éventuels. Donc, on est dans une situation où les indices américains, il y a une vraie possibilité qu'ils se reprennent. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le fait que les acheteurs sur le S&P soient intervenus aujourd'hui plutôt qu'hier est plutôt bon signe. Le CAC envoie un mauvais signal. L'euro-dollar envoie un mauvais signal. L'euro-dollar casse, enfin casse, parce que, je ne l'ai pas mis ici, parce que le dollar index est en train de se reprendre et était en train tout à l'heure de casser une résistance. Alors, la raison de toutes ces évolutions, c'est qu'il y a une situation actuellement, d'une manière générale, sur les marchés qui est extrêmement incertaine. On a véritablement un sentiment de risque, évidemment lié à la relance de la pandémie en Europe, avec les bruits de reconfinement éventuels possibles, tel que c'était déjà le cas en Israël de manière significative. On en parle en Espagne, certains quartiers de Madrid sont déjà reconfinés. Les incertitudes politiques avec l'élection américaine et les intervenants ou les grosses mains se disent que c'est peut-être le moment de prendre un petit peu de bénéfice. Il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain, mais prendre des risques aujourd'hui, ce n'est pas tellement ce qui est recherché. Alors, curieusement, je vais revenir sur ma liste. Je vais la charger, elle est rapide à charger. On va regarder l'or. On va regarder l'or. On aurait pu s'attendre à ce que l'or en profite. Alors, l'or, vous avez bien sûr vu ce très beau rallye de la fin du printemps et de l'été jusqu'au début du mois, jusqu'à la fin août, où on a créé un nouveau plurie historique quasiment à 2080. Et depuis ce moment-là, l'or consolide. L'or consolide parce que les arbres n'allant jamais jusqu'au ciel, il y a des intervenants qui ont pris ce qui est tout à fait légitime, leurs bénéfices. Et puis, depuis cette période-là, le dollar se reprend. Donc, l'once d'or, là, étant libellée en dollars, il y a une incidence négative sur la valorisation de l'actif en dollars. Donc, on est rentré en consolidation et on est depuis maintenant, pratiquement depuis, oui, la mi-août, depuis un gros mois, on est dans un range entre 1903 et 1975. Et l'or, donc, a évolué pendant toute cette période. Et là, on sent qu'il y a des velléités de lâcher. Alors, on n'y est pas, on n'est pas encore à ce stade-là. Voilà, hier, les acheteurs sont intervenus aux alentours de 1870, 1880. Pour l'instant, un peu comme le S&P, il semblerait qu'ils soient intervenus un petit peu plus haut. Donc, ce qui peut donner l'espoir que ce support à 1900 va tenir. Donc, c'est possible, je ne sais pas. Mais ce qu'il faudra regarder, c'est effectivement une rupture en clôture, parce que pour l'instant, on a eu des touchettes ou des franchissements, mais exclusivement en séance, jamais en clôture. Donc, une clôture en dessous de 1900 aurait une signification négative pour l'or. Si on casse ce niveau de 1900, le niveau suivant derrière, donc c'est cette petite mèche ici à 1863, et le niveau de support important est ce niveau qui a été un niveau de range, qui a été une consolidation horizontale qui a duré à peu près une quinzaine de jours, donc entre 1785 et 1820, 1817, qui représente aujourd'hui dans le cadre du rallye un niveau de support qui est extrêmement important. Donc, on voit qu'on est dans une période d'incertitude, mais que l'or lui-même ne profite pas. Qui en profite le plus pour l'instant ? D'abord, les ventes ne sont pas colossales non plus, c'est essentiellement le refuge dollar. Je n'ai pas regardé aujourd'hui, mais ces derniers jours, les taux dix ans avaient baissé un petit peu partout. Ils avaient baissé en France, ils avaient baissé sur l'eurobund, et ils avaient baissé légèrement sur les États-Unis. Ce qui semble indiquer qu'il y a un repli, mais qui ne me paraît pas pour l'instant très significatif, un repli sur le dollar et sur l'obligataire. Voilà. Si vous n'avez pas de questions, on va passer à la liste des produits que moi j'ai regardés et qui ont un intérêt sur le plan de l'analyse technique. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va commencer. Voilà. Le premier que j'ai retenu, c'est Adocia. Donc, Adocia, c'est une biothèque qui est spécialisée notamment dans le traitement du diabète. Alors, quand je regarde une société que je ne connais pas très bien, que je n'ai pas l'habitude, je commence tout de suite par me mettre en hebdomadaire pour comprendre un petit peu globalement ce qui se passe, comprendre un petit peu les tendances. Alors, on voit qu'ici, depuis juillet 2019, c'est-à-dire depuis une quinzaine de mois, Adocia est en tendance baissière. Un plus haut, un plus bas, un plus haut, plus bas que le précédent, un plus haut, plus bas que le précédent, plus haut, et puis un plus bas, plus bas que le précédent. Donc, nous sommes en tendance baissière à moyen terme. On est en tendance, on va revenir maintenant en déli pour regarder sur un horizon plutôt moyen terme. Donc, en moyen terme, on est dans une situation que je qualifierais d'une neutralité, d'une certaine neutralité, avec cependant un certain nombre d'éléments un peu défavorables. On a quand même le sentiment que, quand on regarde la moyenne mobile d'un période, si on l'apprend depuis le mois de mai, la MM20, elle était à 9,06, elle est maintenant à 8,03. Donc, on a perdu en moyenne mobile à peu près une dizaine de pourcents. Ce qui est important également, c'est de noter que l'on est actuellement sur une zone support importante. Zone support, et c'est un petit peu comme tout à l'heure, quand cette zone support a été touchée, cette zone support qui est à 7,56, quand elle a été touchée au mois de mai, vous voyez que les acheteurs ont tout de suite repris la main, elle a été retestée à deux reprises au début du mois d'août et on voit, pareil, que ça a été testé uniquement par des mèches et que les acheteurs ont repris la main très rapidement et on voit à l'heure actuelle plusieurs choses. La première, c'est deux bougies extrêmement négatives et les acheteurs ont essayé de reprendre la main hier, mais ils n'ont pas véritablement réussi. On voit que malgré tout, sur le niveau de support, il y a eu une petite action des acheteurs, mais on voit sur la bougie du jour, la bougie du jour, on clôture et c'est la première fois que l'on clôture en dessous de ce niveau de support. Il faudra bien entendu, et cette bougie, elle n'est pas belle parce qu'on clôture pratiquement très proche du plus bas. La tendance qui était notre baissière, on est dans une situation de risque tout à fait significative de cassure d'un support. Alors, s'il y a le cassure, après, quels sont les niveaux techniques importants en dessous ? Donc, c'est 6,70 et 5,70 également. Et avec un stop que je mettrais prudemment, un petit peu éloigné aux alentours de 8,20. Oui, en dessous, enfin, on pourrait le mettre à 7,80, mais c'est risqué. Il faudrait, pour pouvoir le mettre à ces niveaux-là, moi, j'attendrai d'avoir une bougie rouge supplémentaire qui indiquerait que la cassure est véritablement significative. Petit aparté, rapidement. Ce que je vous présente aujourd'hui, ce sont des actifs sur lesquels je trouve qu'il y a une situation en analyse technique intéressante. Je ne fais en aucun cas du conseil boursier. Je ne suis pas du tout dans cette approche. Toutes les activités que j'ai avec Wallbata sont exclusivement dans un cadre de formation, dans un cadre didactique. Donc, je ne fais aucun conseil d'achat de vente. Je vous montre des situations sur lesquelles vous pouvez réfléchir, vous faire votre propre sentiment, votre propre religion, et prendre derrière les positions que vous estimez bien correspondre à votre portefeuille, à votre propre situation. Donc, pour moi, Adossia est à regarder. Ensuite, je voulais vous montrer Covivio. Alors, Covivio, son ancien nom, c'est une vieille société, son ancien nom, c'était la foncière des régions, et qui est dans un secteur qui était le financement des communes et des départements, et qui est toujours sur un secteur de financement, mais de plus en plus sur le financement hôtelier. Alors, pareil, on va se mettre en hebdo pour regarder un peu ce qui se passe. Alors, en hebdo, on était, avant la pandémie, on était sur une tendance haussière extrêmement régulière, et puis, évidemment, la pandémie a eu des conséquences tout à fait catastrophiques sur le titre, puisque l'on est passé au plus haut à 111 avant le début de la pandémie, et avec un plus bas qui était quand même à 38. C'est-à-dire que la valeur du titre a été divisée par trois. C'est-à-dire qu'il a cumulé à la fois les problèmes des secteurs financiers et le problème du secteur hôtelier, qui a été, et qui est toujours d'ailleurs, tout à fait et très touché par la situation actuelle. On voit qu'on a eu un rebond vers 75, mais globalement, le titre demeure extrêmement faible à moyen terme. On va se remettre en daily pour regarder à un peu plus court terme. Alors, on a, depuis deux, trois mois, on a une tendance qui est, que je qualifierais de neutre baissière. Je dirais même plutôt baissière, parce qu'à la limite, je peux dire que j'ai un plus haut, un plus bas, un nouveau plus haut, plus bas, un nouveau plus bas, lui, non, le nouveau plus bas, il est là, un nouveau plus haut, un nouveau plus bas, un nouveau plus haut à peu près au même niveau. Donc, on a une tendance que je qualifierais neutre baissière. On a un niveau tout à fait important, que vous voyez ici, qui a été travaillé pendant un certain temps au mois d'avril, qui a été un support... qui a été un support qui a été touché ici, je le précise, il est à 58. Regardez cette bougie. On a un parfait marubosu, on clôture au plus bas de la journée sur le niveau de support et le lendemain, les acheteurs immédiatement, dès l'ouverture, reprennent le contrôle de la situation. On est venu retester hier, enfin, retester hier ce niveau et on l'a cassé. et on a aujourd'hui, donc, la confirmation de la rupture de ce niveau de support. En dessous, les niveaux importants, donc, c'est 52,5, 49,9 et 47,5, qui sont, donc, les niveaux de support en dessous. et puis, eh bien, le niveau d'invalidation de la rupture, en quelque sorte, ou du mouvement de ces trois bougies très moches, donc, c'est au-dessus de 62. Donc, il faudra voir demain en ouverture ce qui se passe, mais, comme il y a eu, je pense que ce n'est pas forcément très bien parti. qu'est-ce qu'il y a là-dessus ? On va regarder, oui, je voulais vous montrer, merci Alice, je voudrais vous la montrer pour deux raisons. La première, pour ceux qui suivent le blog, j'ai fait une analyse technique que, vendredi matin, j'ai fait une analyse technique de Merci Alice, quand on était juste, on était à ce niveau-là, un vendredi, et on venait, donc, Merci Alice, ce que j'avais expliqué, on est dans un canal baissier, et en principe, dans un canal baissier, il est souvent intéressant de vendre le haut du canal, la branche haute du canal. Par contre, moi, je n'achète pas, je n'achète pas les bas, les bas de canal en tendance baissière, j'achète les bas de canal en tendance haussière, et je vends les hautes canals en tendance baissière. Donc, j'ai indiqué, qu'on était dans cette situation, et j'avais donné comme objectif, le bas du canal, et je vois, à la clôture d'aujourd'hui, on a pratiquement aujourd'hui encore, un marume aux yeux, donc, on a une pression vendeuse qui est extrêmement, extrêmement forte. Alors, comment se donner un objectif ? Le problème de Merci Alice, vous allez le voir, c'est que, je suis sur des plus bas historiques, donc, je n'ai pas de support en dessous. Donc, quand on n'a pas de support, eh bien, la seule chose, ou le seul outil que, moi, j'utilise, et que j'explique dans une des formations que je fais, justement, avec World Data, sur Fibonacci, eh bien, j'utilise les retracements de Fibonacci, et les extensions de Fibonacci, et je me donne des objectifs en fonction du niveau de retracement. Alors, je sais que, là, on voit, donc, un mouvement, ici, baissier, on voit sa consolidation, et on s'est arrêté presque pile-poil sur le niveau de 50%, et après, on est reparti, on est en weekly, là, regardez un petit peu ce mouvement, ce mouvement baissier, quasiment ininterrompu, et lorsque l'on fait un, comment dire, un retracement de 50%, on doit attendre, à minima, d'aller à l'extension 61,8, mais, et surtout, dans le cas aujourd'hui, on peut tout à fait envisager d'aller vers l'extension 76, à 3,87, et de manière un peu plus audacieuse, sur le 100% à 2,20. mais envisager d'aller vers l'extension 76 est quelque chose qui est techniquement tout à fait possible. Bon, le niveau, alors, le niveau de stop, bon, c'est très clair, il est juste au-dessus de ce niveau-là, au-dessus du 50, à 5,71, pour un investissement long terme, donc il est éloigné. Je vais revenir en daily, en venir en daily, et je m'aperçois de quoi ? C'est que, stop, je peux le mettre, oui, je peux le mettre juste éventuellement à ce niveau-là, à 5,60, ou au niveau du, à 5,40, au niveau du, au niveau du canal, au bas de canal. On peut aussi tout à fait se, je veux en dire, se justifier de mettre au-dessus du bas de canal. Alors, ce que je pense aujourd'hui, c'est que, bien sûr, on est, on a un maru Beausu, bien sûr, on a clôturé, on a clôturé au plus bas de la journée, bien sûr, on a clôturé en dehors du canal, mais vous voyez, mon canal, j'aurais pu le tracer d'une manière un tout petit peu différente. Donc, moi, je regarderai fortement ce qui va se passer aujourd'hui. Moi, ce que j'aimerais, ce que j'aimerais bien, c'est effectivement de pouvoir, d'avoir une petite consolidation et de repartir. Et là, j'aurai un stock qui serait, qui serait beaucoup moins, beaucoup moins éloigné. Ça, la grosse difficulté dans ces situations-là, c'est le niveau du stop qui est, qui est extrêmement loin. Et c'est souvent pour ça qu'il n'est que moi, à titre personnel, je préfère soit laisser passer mon tour, en me disant, tant pis pour moi, je suis rentré trop tard. Si j'étais rentré, c'est quand je l'ai proposé sur le blog. Là, c'était un super point d'entrée, un magnifique point d'entrée, avec un stop qui était extrêmement proche. Là, maintenant, on est un peu éloigné. Alors, il y a deux solutions. Soit, essayer d'avoir éventuellement, quelque chose, d'espérer quelque chose comme ça. Par exemple, comme ça. Et puis, on repart vers le bas de canal. Et là, effectivement, si on revenait sur le retracement 61.8, et on repartait sur la base d'une, ici, d'une figure de retournement pour contrer cette consolidation vers le haut. Là, effectivement, on se recréerait un niveau de stop qui est quand même beaucoup plus favorable que le niveau qui est au-dessus. Donc, surveillez Mercialice. On va voir ce qui va se passer dans les jours qui viennent. Je voulais vous montrer également Soitec. Je voulais vous montrer Soitec. Alors, Soitec, on va venir également en weekly, déjà, pour regarder un peu la situation à long terme. Donc, Soitec, on a évidemment la baisse Soitec était déjà en baisse même avant le début du confinement. Et depuis, on a un magnifique rallye, puisqu'on a fait une pointe en plus bas à 48 euros, et on est maintenant à 133. Donc, on a multiplié par presque trois. On voit qu'on est sorti assez violemment de la bande de BG et on voit que, par contre, on est en consolidation. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien les consolidations, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, parce que ça peut nous permettre de reprendre un mouvement que l'on a raté. Et sur Soitec, ça peut être l'occasion. Alors, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, consolidation, donc, je sors mes outils de Fibonacci. Je sors d'abord les retracements, donc, sur le dernier mouvement impulsif. Et vous voyez que c'est un mouvement impulsif extrêmement fort qui est, en plus, qui a présenté un gap, un breakaway gap, à ce niveau-là, de très belles bougies. Et on retrace. Et là, c'est intéressant de regarder ce qui va se passer demain. S'il y a deux solutions. La première, on a une figure de retournement. C'est-à-dire que, déjà, à la base, on a une bougie verte. Jean-Marie me dit, vous parlez du blog, comment adhérer ? Alors, je ne me souviens plus comment, moi, j'ai fait. Ce que je vous propose, c'est d'appeler demain matin World Data. Et je pense qu'ils se feront un plaisir de vous faire adhérer au blog. Donc, demain, on regarde s'il y a une figure de retournement sur un niveau qui est mon niveau préféré et qui est un niveau très fiable quand il fonctionne, qui est le 38.2. Ça, dans les plus belles relances, se font lorsque le niveau de 38.2 tient. Deuxième possibilité, on continue à baisser. Et à ce moment-là, le niveau en dessous, parce que j'ai un double niveau ici, j'ai un niveau de support de long terme qui est très proche du niveau de 50%. Donc, j'ai une zone là à 117, 118 qui est une zone de support très forte. Si on continue demain la baisse, on peut également envisager de voir ce qui se passerait si on pouvait effectivement avoir, pareil, une relance sur le 50%. Et derrière, eh bien, j'ai mis le deuxième outil qui est l'outil des extensions de Fibonacci. Donc, qui est là. Alors, niveau 38.2, ça, c'est un peu mes travaux, mon expérience de l'utilisation des outils de Fibonacci. Lorsque l'on a un retracement de 38.2 et que l'on repart, on doit s'attendre à avoir d'aller à minima au niveau de 76. Et on va très souvent jusqu'au 100%. Le niveau de 76, il est à 144 et le 100%, il est à 151. Et ce qui est excellent également, si vous avez demain ou dans les jours qui viennent une vraie figure de retournement, ça vous permet de positionner votre stop juste en dessous du 38.2. Donc, ça vous permet, si les conditions le permettent, c'est pour moi, ça fait partie des très beaux investissements, des meilleurs investissements. Une tendance haussière, un actif dynamique, un 38.2, une relance sur le 38.2. On fait généralement des beaux investissements quand on a ces situations. Si on est au 50%, c'est comme tout à l'heure, on a à minima le 61.8 à 140. Et on peut largement aller, attendre d'aller jusqu'au niveau de 144. Mais évidemment, si on retrace plus, les espoirs de remontée sont naturellement un peu moins importants. Donc, Solitech est véritablement, pour moi, à surveiller. Je vois que le temps tourne. Donc, je vais passer directement aux actifs qui m'ont été demandés. Demandez. Alors, j'ai Valneva. Valneva, c'est une société qui est une société fabricante de vaccins. C'est une société, c'est une biotech. C'est une société qui fait à peu près 130 millions d'euros de gifles d'affaires. qui emploie à peu près 500 personnes. Alors, pareil, on va regarder en hebdo ce que ça donne sur 5 ans. Et on voit que c'est un rallye absolument magnifique depuis le mois de mars. Alors qu'on était en tendance baissière. Je crois que Valneva, alors il y a une information, je crois, aujourd'hui, que d'abord que Valneva est sur le marché des vaccins du compte vide, que Valneva a récupéré de la part des Anglais une grosse commande de vaccins. Et puis, qui est en discussion, indique-t-il, avec un autre très gros donneur d'ordre. Donc, on est dans le, si je ne dis pas de bêtises, dans la dynamique pandémie, la dynamique Covid, et on est sur les recherches de vaccins. Alors, effectivement, depuis le plus bas du mois de mars, on est passé de 1,78 euros à 7 euros, c'est-à-dire une multiplication par 4,5. Et on voit, pour l'instant, on n'est que mardi soir, la bougie de la semaine est une bougie d'indécision. Alors, pour me fixer des objectifs, c'est comme tout à l'heure, je vois que l'on a fait ici une consolidation pile poil sur le 38.2, ce que j'aime, comme tout à l'heure, comme je vous l'ai expliqué. Et puis, donc, j'ai mis, on va le voir en passant en daily, j'ai mis mes extensions de Fibo pour se donner des objectifs sur Voltalia. Alors, donc, maintenant, on est repassé en quotidien. Alors, on est sur actuellement le niveau de 50 %. Ce niveau de 50 %, il est travaillé, mais on voit que, alors que, pardon, avec un retracement de 61,8, moi, j'attends plutôt que l'on aille vers 7,60. Pour l'instant, sur un niveau d'extension assez bas, 50, pour l'instant, il y a hésitation. Donc, moi, je regarderai ce qui se passe, je regarderai comment les choses évoluent dans les jours qui viennent. Et si on arrive véritablement à s'extraire de ce niveau de 50 %. À ce moment-là, si on arrive à s'en extraire et à repartir, alors là, je le fais, je ne sais pas dans quelle unité de temps, je n'en sais rien, dans cette direction. Lorsque l'on aura la certitude, ce que je n'aime pas aujourd'hui, moi, je n'aime pas cette mèche haute. Elle me gêne, cette mèche haute. Pour moi, il y a un peu d'indécision. Moi, je n'achèterai pas l'actif aujourd'hui. Il est très beau, il n'y a rien à dire. Mais ces mèches, hier, on a essayé d'atteindre le 61,8. On est redescendu sur le 50. Aujourd'hui, vous voyez, les vendeurs ont repris la main à un niveau un petit peu plus bas, même si la bougie d'aujourd'hui, elle est verte. Bon, mais moi, je voudrais bien qu'on quitte définitivement ce niveau de 50 %. Qu'est-ce que j'entends par le kit ? C'est-à-dire que j'ai une bougie dont la mèche basse est au-dessus du 50 %. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'acheteur qui est attendu que l'on revienne sur le 50 pour rentrer en position. Les acheteurs sont rentrés en position au-dessus du 50 %. Et ce que je m'exprime bien là-dessus, ce que vous comprenez bien, moi, j'aime bien travailler aussi sur la psychologie des marchés. Et raisonner sur la psychologie des marchés. À partir du moment où les acheteurs auront décidé qu'on n'attend pas le 50 %, ce niveau-là, qui est aux alentours de 6,50, on n'attend pas de revenir à 6,50 pour acheter à nouveau, à ce moment-là, on pourra dire qu'on se sera asservi, qu'on aura quitté la zone du 50. À ce moment-là, on peut tout à fait imaginer d'aller en ligne droite, je n'en sais rien, d'abord sur le 61,8 et le 76, avec l'énorme avantage de pouvoir mettre un stop juste en dessous du 50, par exemple aux alentours de 6,30, 6,40. Voilà comment, moi, j'aurais envie d'aborder ce produit. On regardera dans les jours qui viennent ce qui va se passer. Le deuxième produit, le deuxième produit, le deuxième produit, c'était Voltalia. Alors, Voltalia, le voilà, pareil, on va revenir, on va revenir en weekly, en hebdo, pour voir un peu, pour voir un peu dans quel, dans quel système on se trouve. Rapidement, Voltalia, c'est un acteur des énergies renouvelables, solaires et éoliens. Alors, Jean-François, je vais essayer de faire McFee Énergie tout à l'heure, mais je ne suis pas du tout, il y a trop de demandes, et il est déjà 7 heures, je ne suis pas sûr de pouvoir du tout, de pouvoir le traiter. On ne peut pas non plus rester sur le webinaire pendant 12 heures. Je verrai avec, si je ne peux pas le faire, je vous promets une chose, c'est que j'appellerai World Data demain pour voir comment, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça et par rapport à ces demandes. Voltaïa, donc, le acteur, excusez-moi, je reprends le fil, acteur des énergies renouvelables. C'est une société assez importante, 800 personnes. Donc, on est sur un trend, à long terme, on est sur un trend haussier, mais par contre, on a vu qu'il y avait eu aux alentours de 24, de 24,60, des ventes absolument massives pour revenir autour de 20, de 20,21. Donc, attention. Et puis, on voit qu'on est pour la deuxième semaine consécutive en consolidation. Alors, je reviens en daily et là, je vais, je n'ai pas mis les retracements de Fibonacci parce que, pour l'instant, je vais être assez circonspect par rapport à l'actif. Il y a un certain nombre de choses, pour l'instant, qui ne me plaisent pas trop trop. Et on va voir les niveaux et les garde-fous. Il y a deux choses qui ne me plaisent pas trop. La première, c'est qu'on est effectivement sorti violemment et revenu aussi violemment à l'intérieur des bandes de Bélinger. Donc, ça, c'est, on a quand même un mouvement, on est passé de 24 à 20. Donc, on a perdu quasiment 20%. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on est, comme on l'a vu tout à l'heure pour notre actif, à court terme, on a validé, une tendance baissière. Toujours dans le sens de la théorie de l'eau. Je vois pareil, un plus haut, un plus bas, un plus haut, plus bas que le précédent. Et quand on a cassé ce niveau, hier, on a créé un nouveau plus bas, plus bas que le précédent. Donc, à court terme, on est en tendance baissière et je n'ai aucune indication que la baisse soit terminée. Ça, c'est le deuxième élément négatif. Le troisième élément négatif, c'est que les bandes de Bollinger, ici, sont en train de se refermer. Ça veut dire qu'on ne dispose, pour l'instant, de moins, on dispose de moins en moins de volatilité. Donc, qui dit de moins en moins de volatilité, dit de moins en moins de probabilité pour que l'actif reparte à court terme. Troisième chose ou quatrième chose, je ne sais plus, que je n'aime pas trop, c'est la bougie du jour. A été annoncé ce matin, dans la journée, je crois ce matin, un partenariat que je pensais qui allait donner, qui allait se traduire au niveau de la société, un partenariat entre Ikea et la société Evoltalia pour fournir des panneaux solaires. Quand on connaît la force de frappe de l'Ikea, on aurait pu imaginer que les acheteurs reprennent position. Et le résultat, c'est non. Le résultat, c'est qu'on a ouvert et fermé au même niveau et surtout, on a commencé à repartir vers le haut et puis on est revenu au niveau d'ouverture et je dirais pratiquement au niveau de clôture de la veille. Donc, il y a, sur Voltalia, il y a beaucoup de choses qui, à court terme, ne me plaisent pas. Je peux tout à fait imaginer qu'on vienne retester, pas forcément sur une clôture mais en séance, qu'on vienne retester ce niveau et j'aimerais bien qu'on le reteste qui a été un niveau de consolidation pendant le rallye du mois d'août. Donc, cette zone de 19, 19, 19, 1940. J'aurais pu, j'ai mis le niveau ici de 19,20 parce que c'est un niveau de polarité donc il a été, il a fait, il a fait résistance et puis il a fait, il a fait support ici. Donc, cette zone 19, 19, 19, 19, 19,30, il faut la surveiller sur Voltalia dans la tendance baissière de court terme, ça peut être une zone de rebond. Donc, à surveiller mais, à surveiller, voilà, c'est pas la dynamique la dynamique moyen à long terme, pour l'instant elle est arrêtée, elle n'est pas terminée mais elle est arrêtée. Tiens, je vois également que j'ai un niveau ici qu'on a créé, on a un autre, on a un niveau de polarité que je n'avais pas vu qui est justement là. Il sera assez intéressant de voir ce niveau, il est à 19,90, il serait intéressant de voir demain ou dans les jours qui viennent si ce niveau il tient. si ce niveau tient et si on repart, effectivement, eh bien, on n'aura pas besoin de revenir vers le 19, 19,10 pour pouvoir repartir. Donc, voilà les niveaux qu'il faut suivre sur Voltalia. m'a été demandé également deux autres. Alors, Wigbee. Alors, Wigbee est une petite société de services informatiques que j'avoue que je ne connaissais pas du tout. C'est vraiment une petite société qui fait 19 millions de chiffres d'affaires. Alors, quand on a des sociétés vraiment des small caps, moi, la première chose que je regarde, c'est le niveau du flottant. Parce que si vous avez des small caps et avec un contrôle de la part de l'équipe dirigeante ou des salariés à 80 ou 85%, moi, par principe, je ne touche pas. Là, j'ai regardé que le flottant était à 48%. Bon, ça va. Ça va, ça va. Après, dans ces cas-là, il peut toujours y avoir des mouvements sur le capital qui peuvent diluer la rentrée pour le développement, la rentrée d'un partenaire important pour le développement et qui dilue les actionnaires. ce risque, ce risque, il est plus important sur une small cap que sur un blue chip, tout simplement parce que lorsque c'est une famille ou le dirigeant qui contrôle, s'il n'a pas les moyens, lui, de financer un projet important, il a donc besoin de faire appel au marché ou à faire appel à une autre société qui soit complémentaire à son activité et qui va aider à son développement et à ce moment-là, il y a un risque de dilution qui est important. Un acteur qui rentrerait, qui financerait un gros projet, un gros projet stratégique, il va demander, peut-être, je vous dis n'importe quoi, au moins la minorité de blocage et effectivement, ça va se ressentir de manière significative sur le cours boursier. Bon, c'est juste un aparté qui est un sentiment personnel. Ça ne dépasse pas le sentiment personnel. Alors, on est en hebdomadaire et on voit que jusqu'au mois de mai, mois d'avril-mai, on était dans une violente tendance baissière puisqu'on est passé de 11 euros à 1,70 euros, donc une division par 7 ou 8 et puis, depuis, des résultats sur le deuxième semestre et des résultats actuels qui sont extrêmement favorables à la société, des projets, pour l'instant, sans appel au marché qu'elle finance et effectivement, on repart de manière favorable. Par contre, vous voyez là, on arrive sur des niveaux importants. Vous voyez, un premier niveau de polarité, on est dessus à 7,25 euros. Vous voyez que ça a été un niveau de support ici, ça a été un niveau qui a été énormément travaillé, un niveau de résistance, un niveau de résistance. Donc, on arrive dessus, donc c'est un niveau de référence important du marché par rapport à la société. Deuxième niveau, tout aussi important, c'est juste au-dessus, à 7,75. On voit que, ici, il a été, il a été travaillé avec le précédent pendant un mois. J'aurais presque envie de dire qu'en fait, c'est une vraie zone, tout ça. J'aurais presque pu, j'aurais presque pu faire ça. J'aurais presque pu faire ça et indiquer véritablement, alors je ne vais pas changer la couleur, je n'ai pas le temps, mais c'est une vraie zone de résistance actuelle. Donc, on a ce deuxième niveau qui a fait support et qui a fait à nouveau résistance dans à peu près les mêmes périodes. Et j'ai un troisième niveau qui est au-dessus, à 8,17, qui a été donc un niveau de support. Une deuxième fois, il a été franchi, on l'a refranchi, on est venu le retravailler et après, on n'en a plus entendu parler. Donc, on est aujourd'hui dans une perspective moyen-long terme sur une vraie grosse zone de résistance. On va repasser en daily. On va repasser en daily. Je vais essayer. Alors, attendez. Que ça me peut. Voilà. Donc, on a effectivement le très beau rallye dont on a parlé tout à l'heure et on voit donc qu'on est depuis pas très longtemps, depuis une semaine, exactement, on est en train de travailler la zone de résistance. Alors, moi, je ne saurais évidemment pas acheter juste en dessous d'une zone qui est une zone que je considère comme tout à fait sérieuse, tout à fait significative. Et moi, je sais que si effectivement la société a réellement des gros projets et que notre rallye se poursuit, j'attendrai le franchissement maintenant de cette zone-là. la deuxième chose qu'il faudra regarder. La première, on voit la bande et là, c'est un peu les références, je vais faire quelques références justement au logiciel VBA de World Data que j'utilise et sur lequel je fais des formations et c'est ce que j'aurais expliqué pendant la formation. La première chose, je suis toujours, j'ai toujours une volatilité quand même qui ne se dément pas, j'ai toujours la bande de Bollinger Haute qui est ouverte. Je commencerai vraiment à m'inquiéter si la bande de Bollinger Haute commence à se refermer. Ça voudra dire que je suis en train de venir en contraction de la volatilité. La deuxième chose que j'observerai, c'est si je casse la moyenne mobile 20 périodes. Si j'ai un franchissement qui sera, si la bande de Haute se met à plat ou légèrement se referme, on passera sur ce que j'explique qui est la phase 4 des bandes de Bollinger et à ce moment-là, en phase 4, si on franchit la moyenne mobile 20 périodes, ça veut dire que la dynamique actuelle, la dynamique impulsive est définitivement terminée. Donc, il faut, aujourd'hui, pour moi, sur ma façon de travailler, je ne peux pas acheter, je ne sais pas faire à titre personnel. Donc, j'attends de voir si la consolidation qui est en train de se faire actuellement, eh bien, quel est son avenir ? On va regarder le premier symptôme, enfin, le premier élément, si la bande Haute se met à plat ou baisse est le franchissement de la moyenne mobile 20 périodes. Là, il faudra attendre beaucoup plus longtemps. Et puis, s'il y a la chance de franchir cette zone-là, il faudra voir comment on la franchit de manière à pouvoir positionner un stop dans les meilleures conditions. Et le dernier que j'avais à me montrer, c'est Chargeur. J'aime bien Chargeur. J'aime bien Chargeur parce qu'il y a une histoire avec Chargeur. Celle-là, elle m'a déjà été demandée il y a plusieurs reprises. Il y a une histoire. Alors, voilà, Chargeur, Chargeur, donc, c'est une société qui est dans le secteur du textile, mais pas du textile vestimentaire, c'est du textile couche mince, couche plastique, c'est du textile technologique, beaucoup plus. Donc, avant la pandémie, vous voyez qu'on était quand même en tendance baissière puisqu'on est passé de 21 euros en mars 2019, on est descendu jusqu'à 14 euros 5 ans, on était remonté et là, au moment de la pandémie, au moment du confinement, on est, non, oui, enfin, à la fin de la baisse vers le 17 mars, le début du confinement, on est descendu à 7,90 et on est remonté ici le plus bas à 8,50 et en une, deux, trois séances, on a fait une pointe à 24 euros, c'est-à-dire que les cours se sont quasiment multipliés par trois. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Je crois que c'était le 9 avril, je me souviens, mais j'avais suivi ça, ou le 7 avril, je ne suis plus, oui, c'est en hebdomadien. Je crois que c'était le 9 avril, la direction de l'entreprise a publié un plan extrêmement volontariste puisqu'ils s'étaient lancés sur la fabrication des masques et des gants et ils avaient annoncé un investissement extrêmement important pour devenir un acteur important de la fabrication des masques. Et là, on est monté et puis, ça a été exactement un feu de paille et on est redescendu au plus bas fin juin, on est redescendu à 13 euros. Alors, depuis, qu'est-ce qui se passe ? On repart le haut, on a refranchi en clôture hebdomadaire la bande de Bollinger et on est revenu chercher un niveau de résistance important à 1970, un niveau de résistance que l'on a travaillé une fois ici, que l'on a travaillé pardon, excusez-moi, une fois ici à 1980, une fois ici, une fois ici, et puis cette zone. C'est vraiment pareil, j'aurais pu véritablement mettre une zone que je vais faire tout de suite, vraiment une zone excusez-moi, je vais aller pour vite. Voilà. C'est vraiment pour moi une, actuellement, c'est le moyen de nom propre, mais on va passer en daily, voilà. J'aurais pu prolonger la zone. Alors, là, de la même manière, j'ai eu une phase impulsive tout à fait importante et une consolidation. ma consolidation, ma consolidation, elle est importante, elle est au niveau du 50%. Et donc, j'ai tracé également les, qui vont avec, donc les extensions de Fibonacci. le 50%, j'ai dit, l'objectif, c'est logiquement donc de revenir vers 20,60, 20,60, 21,5. Par contre, actuellement, l'actif chargeur ne me plaît pas du tout. Ne me plaît pas à peu près pour les mêmes raisons que celle que j'ai évoquée il y a trois minutes pour l'actif précédent. La première, là, on voit, c'est exactement la situation dont j'ai parlé tout à l'heure. La banque de Bollinger est en train de se refermer. On est en train de rentrer dans ce qu'on appelle en VBA la phase 4 des banques de Bollinger. On est en baisse de volatilité. Deuxième point, on est en train de tester, pour l'instant, elle tient, on est en train de tester la moyenne mobile à 20 périodes. Si on casse cette moyenne mobile à 20 périodes qui est en plus actuellement au niveau 50, le mouvement impulsif, celui-ci, sera totalement terminé. Ce qui veut dire qu'il va falloir attendre qu'un autre schéma, un autre système se mette en place pour comprendre ce que vont vouloir les acheteurs et les vendeurs. Donc, pour l'instant, à titre personnel, moi, chargeur, je suis observateur. Je ne toucherai absolument pas aux produits. Voilà, donc, j'ai fait le tour de tous les actifs que je voulais vous présenter. On a largement dépassé le temps imparti. Je ne vais pas pouvoir prendre de questions. Je verrai est-ce que, a priori, ce webinaire est amené à s'institutionnaliser de manière mensuelle. Je vais voir avec Wall Data demain qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ces questions auxquelles je n'ai pas pu ou n'ai pas eu le temps de vous répondre. Normalement, la durée était entre trois quarts d'heure et une heure. C'est très bien, on a fait une heure vingt. J'espère que, j'espère d'abord que ça vous a intéressé. Premier point, j'espère que ça vous a appris un certain nombre de choses et puis que ça vous a ouvert à des actifs que vous allez continuer à suivre. Voilà. Il me reste à vous souhaiter une excellente soirée et probablement rendez-vous au mois prochain. Bonne soirée à tous et merci de votre participation. – Sous-titrage – Sous-titrage